Bonjour à tous. Dans le cadre de l'analyse des données financières, on va vous présenter notre projet réalisé à partir des datas connectées de Investing.com. Ce travail a été élaboré par Nia Mariam, Jlassi Amal, Yair et moi-même de Nassau. Je commencerai par une petite introduction. Alors, on savait de nos jours que le risque se développe d'un jour à l'autre. Donc, il est impératif de le cerner au sein des catégories bien définies, afin bien sûr de mieux prendre des décisions et d'adopter une bonne prévision ou bien décision. On parle là d'un portefeuille efficient ou bien un choix optimal d'actifs. Je passerai à la problématique. Alors, le risque, bien qu'il est présent toujours, un investisseur doit prendre, doit optimiser son portefeuille. Et on va poursuivre comment un portefeuille efficient doit être réalisé face à plusieurs titres financiers. Je traiterai quelques notions de base, comme le portefeuille d'actifs, le rendement risque, la volatilité et l'espérance corrélation. Je commencerai par un portefeuille d'actifs, qui est un grand portefeuille de documents. L'investissement, c'est un portefeuille de placements qui contient les actions, les obligations, les actifs financiers qu'un investisseur peut détenir, y compris, bien sûr, la trésorerie et les propriétés. Le rendement et le retour sur l'investissement obtenu par rapport à l'investissement précédemment effectué, il s'exprime en pourcentage et il permet d'évaluer la performance de l'investissement. Le risque, c'est la perte financière liée aux fluctuations des cours des titres financiers qui peuvent évoluer défavorablement pour un investisseur. Plus la volatilité est élevée, plus le rendement est élevé. Et là, pas de rendement sans risque. En calculant chaque rendement d'actifs de chaque entreprise, on choisit celui le plus élevé. Je passerai maintenant au code, au calcul du rendement réalisé au sein de différentes entreprises. Alors, plus le rendement est élevé, meilleur est le rendement. Je passe maintenant à la volatilité. Alors, cette volatilité mesure la dispersion moyenne de rentabilité autour de la moyenne. Elle prend toutes les rentabilités positives ou non, extrêmes ou non, et elle mesure le risque moyen. Comme l'illustrent ces deux cours, le cours de l'action 1 a une amplitude de variation plus faible que le cours de l'action 2. Et donc, la volatilité de l'action 1 sera ici plus faible que la volatilité de l'action 2. Comme l'illustre ce code, voilà le calcul de volatilité calculé pour chaque entreprise. Je passe maintenant au rendement espéré d'un portefeuille. Il est égal à la moyenne de pondérer les rendements espérés des titres qui le composent. Alors, on a les XI et la proportion des francs investis dans le titre I, N, le nombre de titres inclus dans le portefeuille, et l'espérance de RI et le rendement espéré du titre I. La covariance qui indique simultanément les cours des deux titres financés par rapport aux moyennes respectives de leurs cours, bien sûr. Grâce à cette mesure, on juge du degré du lien de dépendance qu'il existe entre ces deux variables. Ainsi, plus la variance est proche de zéro, plus on pourra affirmer que les deux séries de variances sont indépendantes. Par contre, plus celle-ci est élevée, plus le lien de dépendance est fort. Le coefficient de corrélation, là, est égal à la variance entre deux titres divisé par le produit de leur écart type respectif. Ce coefficient de corrélation oscille, bien sûr, entre 1 et moins 1, et plus qu'il se rapproche de l'une de ces deux valeurs, plus la dépendance linéaire entre les cours respectifs des deux titres financiers sera importante. Par exemple, si le coefficient de corrélation est égal à 1, le rendement des deux titres évolue dans le même sens. Et à partir de ce code, on voit la faible corrélation entre la volatilité et le rendement. Eh bien, le tableau qui l'explique mieux, qui explique mieux cette faible corrélation. Merci. Et je cède la parole à ma collègue Ea pour vous présenter la diversification de portefeuille. Merci, Amal. Alors, je commence par la diversification d'un portefeuille. Donc, la diversification de portefeuille est une stratégie d'investissement basique qui consiste à créer un portefeuille d'actifs différents dans l'objectif de diminuer le risque lié au portefeuille. La diversification n'est pas possible que si les variations de prix des actifs ne sont pas entièrement corrélées, c'est-à-dire que leurs variations ne sont pas égales en permanence. Les investisseurs essayent souvent d'optimiser leur portefeuille en acquérant des titres très différents afin de diversifier les risques. Par exemple, il peut être intéressant de combiner des actions d'une entreprise agroalimentaire ou de défense à des entreprises plus volatiles telles que des sociétés du secteur des nouvelles technologies ou du secteur pharmaceutique. Next. Alors, le portefeuille idéal est avant tout un portefeuille diversifié. Donc, la diversification ici, c'est en fonction des secteurs d'activité. On trouve le secteur technologique, banque, santé, industrie, énergie et les biens de consommation. Je passe au type de mesure de risque. Un investisseur, une fois le principe de diversification assimilé, doit comprendre que même si la diversification permet de baisser le risque, cette dernière doit être optimisée de façon à la rentre efficiente. Plusieurs mesures de risque peuvent être considérées par les modèles d'optimisation de portefeuille. Alors, je passe. Ici. Le schéma précédent représente l'ensemble des portefeuilles disponibles pour un nombre X d'actifs. L'investisseur doit choisir son portefeuille dans ce camp pris sur la ligne AD qui forment la frontière efficiente de Mark Weitz, les autres étant dominés par ces dernières, c'est-à-dire qu'ils sont moins efficients. Par exemple, le portefeuille B présente le même niveau de risque que le portefeuille C, mais possède un rendement espéré plus élevé que ce dernier, on dit qu'il le domine. Le portefeuille A représente le portefeuille boursier efficient avec le plus faible risque. C'est Mark Weitz qui fut le premier à définir le concept de portefeuille efficient. Le portefeuille efficient est celui avec le plus faible risque pour un certain niveau de rendement espéré. Le portefeuille A représente le portefeuille avec un minimum de variance calculée à partir de la variance de chaque actif, puis de la covariance de chacun des actifs entre eux. Je passe. Je passe. Le couple espérance-variance en gestion de portefeuille. La théorie du portefeuille de Mark Weitz ne prend en compte que le rendement espéré et le risque mesuré par la standard déviation. Elle pousse donc l'investisseur à déterminer le meilleur rendement espéré pour un certain niveau de risque. Sur un ensemble d'actifs, déterminer le plus faible niveau de risque possible pour un rendement donné. En théorie, si on prend deux actions, afin de constituer un portefeuille, une multitude de différents portefeuilles s'offre à nous par le simple fait de faire varier la part de chaque actif dans notre portefeuille. Ici, comme vous le voyez dans le schéma, A, B et C représentent l'ensemble des portefeuilles disponibles. Ils sont classés en termes de risque et en termes de rendement. Je passe. Comment alors sélectionner un portefeuille selon ses préférences ? Le modèle de Mark Weitz ne définit pas un unique portefeuille optimal, mais génère une frontière efficiente qu'en prenant l'ensemble des portefeuilles optimaux. C'est à l'investisseur de choisir son portefeuille optimal. En finance, on part du principe que l'investisseur a une inversion au risque. Plus les possibilités de perte sont élevées, moins l'investisseur acceptera un investissement dit équitable. En fait, plus la désutilité, possibilité d'insatisfaction est grande, moins l'utilité d'un possible gain est grande. Je passe aux courbes d'indifférence. On utilise les courbes d'indifférence associées à la frontière efficiente afin de sélectionner un portefeuille adapté à notre utilité. Les courbes d'indifférence représentent les niveaux de risque acceptables par un investisseur pour un certain rendement espéré. Je vais expliquer les graphes. Le schéma A représente les courbes d'indifférence. La forme de courbe dépend de l'aversion au risque de l'investisseur. La courbe d'indifférence supérieure est toujours préférable à celle inférieure. En effet, la courbe est éloignée de l'axe horizontal plus l'utilité est élevée. Plus le coefficient directeur d'une courbe est grand, plus la version au risque de l'investisseur est grande. Le schéma B représente les courbes d'indifférence qui reflètent les différences de l'investisseur et la frontière efficiente qui représentent la possibilité de portefeuille boursier. Le point A sur le schéma A représente le portefeuille efficient qui est présent sur la droite d'utilité U2 et sur la frontière efficiente. La courbe U1 présentant la plus grande utilité ne peut pas être atteinte. La courbe U3 et U4 proposent le même niveau de risque que U2 pour un rendement moins élevé. Donc le portefeuille A est le portefeuille le plus adapté à l'acceptation du risque de l'investisseur. Représenté par les courbes d'indifférence, un investisseur de profil très prudent choisira le portefeuille B car il répond à son utilité et il reste sur la frontière efficiente. Un profil de type agressif privilégera le portefeuille C car il offre un plus grand rendement espéré tout en restant sur le frontière d'efficience. Voilà, je passe. Et je termine par une conclusion où on trouve un portefeuille qui est bien diversifié selon différents secteurs tels que les services publics, l'énergie, la télécommunication, la santé, l'industrie et la consommation de base. Et merci pour votre attention. Ciao ! Ciao ! Merci.